bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie d'habitude je fais des meubles en carton et aujourd'hui je vais vous présenter mon kangoo aménagé aussi en carton parce que je me sens plus à l'aise dans le travail du carton que dans celui du bois et là en fait je vais vous montrer donc j'avais pour ceux qui voient ma vidéo pour la première fois j'avais déjà fait d'autres vidéos pour montrer l'avancée des travaux et là en fait le kangoo est intégralement terminé donc je vais vous montrer tout ce qui tout ce qu'il ya par rapport à la dernière fois alors il y avait des choses dont j'avais déjà parlé là je vais vous montrer simplement les nouveautés et combien tellement de choses à dire pas je vais aller côté par côté en haut en bas l'avant l'arrière je vais je vais tout vous montrer facile si j'ai assez de batterie évidemment alors là je vais tourner un petit peu la caméra voilà alors voilà alors ici en fait là j'ai une petite boîte que j'attache avec des velcro là le paquet de mouchoirs ça aussi ça je vous avais déjà montré il me semble en fait là si vous voulez là c'est un peu mon coin pour me débarbouiller le matin pour me maquiller tout ça comme ça j'ai de quoi me regarder pour la tête que j'ai et là en fait ça c'est une petite table alors en fait vous voyez là j'avais je vous avais montré ça la fois dernière bon j'ai réussi à l'accrocher j'ai utilisé des serre-joints donc c'est à la fois le support pour ma table et en même temps je voyais qu'il y avait deux petits trous alors ce que j'ai fait j'ai rajouté des ficelles dedans comme ça ça me permet de sécher bas soit avec en toilette une petite serviette c'est toujours pratique dans un camion d'avoir ça et là j'ai donc ce pied là qui vient se coller ici grâce à du velcro et voilà là j'ai de quoi renacher ma table avec tout le rangement nécessaire pour mes affaires de cuisine alors que je vous l'avais dit dans la précédente vidéo en fait voilà tout ce qui devait aller dans le petit tiroir en fait finalement ça va ça va en hauteur donc voilà c'est très bien je vais essayer d'aller vite parce que j'ai plus de batterie donc maintenant je vais vous montrer d'autres petites choses que j'ai réalisé alors là en fait voilà là si vous voyez ici en fait je me suis confectionner range bouteille alors j'ai vraiment fait simple j'ai coupé des rouleaux que j'ai un petit peu bavuré je les ai attaché entre eux grâce à des serre-joints et à la grille séparation pareil des serre-joints et tout comme ça mais mes bouteilles d'eau elle reste bien tranquille j'aurai de l'eau pour la boisson et puis de l'eau pour les pour le la toilette quoi alors en fait ici je me suis aperçu qu'il y avait un petit trou un petit espace mort donc là en fait c'est le coin pile poil pour ranger les les vêtements quand j'ai quand je ressort de chez moi je range mes vêtements j'ai mis dans le sac et puis j'ai le sac je mets là ensuite j'ai rajouté des petits voilà de quoi accrocher mon mon petit tendeur par terre alors est-ce qu'on le voit un tout petit peu il me semble ouais en fait ça c'est un tapis que j'ai acheté il y en a chez en ce moment chez action à 6 euros 49 et avec un tapis j'ai fait tout le tout camion en même temps j'avais pas une grosse surface à tapisser et je trouve ça génial parce que c'est léger c'est facile à nettoyer et niveau niveau isolation thermique pour voilà éviter le froid qui vient du sol je trouve ça plutôt génial alors la poubelle dans la voie ici je vais bouger un tout petit peu voilà là je me suis fabriqué une mini poubelle qui va bien avec des petits sachets de 10 litres donc voilà j'ai aussi je vais vous montrer un petit pouffe alors c'est de la mousse que j'avais qui me restait du matelas plus un carré de polystyrène donc je les ai collé ensemble j'ai fait un j'ai fait bah voilà j'ai en couvert avec le tissu le tissu en fait c'est ce pouffe là il est vraiment issu que de la récup le polystyrène j'avais des travaux de mon immeuble le la mousse ça faisait du du matelas le tissu en fait j'ai acheté je vous montrer en fait j'ai acheté du rideau de douche le j'en ai trouvé chez stokomanie j'en ai acheté deux de 180 par 200 et avec ça je me suis fait tous les rideaux pour le pour le camion j'ai confectionné tous mes rideaux sur mesure comme ça ça me permet voilà d'avoir de quoi me cacher la nuit alors c'est pas du super rideau occultant mais bon ça me permet quand même d'avoir un petit peu d'attimité surtout le matin quand il fait un peu le jour bah voilà ça cache bien ça me cache bien quoi donc j'en ai fait un peu partout je vous montre aussi ma cuisine parce que je ne savais pas trop comment faire et j'avais un petit peu peur d'utiliser du gaz dans mon mon kongu alors ce que j'ai fait j'ai fabriqué une petite planche elle tient toute seule en fait il ya même pas d'attache parce qu'en fait elle se cale parfaitement sur la porte donc ça ça me permet de de mettre mon petit réchaud à gaz voilà à l'extérieur de pouvoir le maîtriser si jamais j'ai parce qu'il m'a déjà fait des frayeurs celui-là alors moi comme ça je l'ai dehors maintenant je me suis entraîné aussi à voilà si jamais il ya des grosses flammes dessus je voilà au lieu de paniquer je reste tranquille et je tourne le bouton dans le bon sens pour l'arrêter je me suis fabriqué aussi avec le reste du tapis une petite protection pour lui voilà pour qu'il reste bien stable sur ma table j'ai récupéré aussi des petits bouts de tapis pour faire des sous-bocs et en dessous j'ai un rideau qui est maintenu en bas par un velcro comme ça j'ai j'ai la poussée ça me fait comme si j'avais une petite fenêtre avec tout pour faire ma cuisine comme ça je peux manger je me mets sur mon pouf et je peux manger face à face à la nature et je suis à l'abri du vent et de la pluie il ya encore d'autres choses à raconter ouais là donc ici en fait je vous montre ça comme ça je suis désolé pour la je suis ce que je peux dans l'espace que j'ai alors en fait ici ça c'est parce que en fait quand je me mets debout sur parce que ça en fait je le replie et quand je suis à l'avant je le replie pour pouvoir passer à l'arrière sans avoir à passer à sortir du kangoo et le problème voilà c'est qu'à un moment ça commence à abîmer un petit peu l'arrière du siège alors ce que j'ai fait j'ai rajouté un gros bout de carton du polystyrène un bout d'isorel et de la toile cirée par dessus comme ça voilà ça m'évite d'abîmer l'arrière du siège je me suis fait aussi une petite coquetterie là à l'avant c'est un c'est là pas le truc que vous voyez là donc là voilà si je veux mettre à gobelets ma va poteuse qui a tendance un peu à fuir et voilà des petites babioles parce que dans les kangoo il ya pas trop de rangement vraiment sous la main donc ça ça s'est attaché grâce à velcro c'est bon voilà l'avant il n'y a pas il n'y a pas grand chose hormis les grilles je vous avais déjà montré dans l'autre vidéo qu'est ce que j'avais d'autre encore à vous raconter ça va j'ai de la chance parce que franchement je pensais pas tenir si longtemps je croyais que j'aurais pas assez de batterie donc du coup j'ai speed et j'ai speed et à fond j'ai fait un coup ça je sais pas si on l'avait déjà vu dans l'autre vidéo et pareil j'ai recouvert avec des trucs ah oui c'est ça que je voulais vous montrer je vous montrer mal en parce que en fait j'avais une petite lampe parce que si vous voulez moi je veux pas quelque chose qui me consomme trop de batterie la nuit mais en même temps je dois avoir un petit peu de lumière quand même alors est-ce que j'ai ma batterie je l'avais sorti exprès pour la vidéo évidemment si elle est là en fait ce que j'ai fait voilà bon là j'ai ma batterie externe donc du coup j'ai ma j'ai ma lampe et en faisant mes rideaux tout ça j'ai trouvé un couac qui était c'était cousu donc ce que j'ai fait je me suis auriculé un petit truc comme ça soit je peux mettre la lampe à l'intérieur donc ça me tamise un peu la lumière soit ça me fait un mini abat jour et bah c'est super pratique la nuit comme ça j'ai pas la lumière dans l'oeil d'autres choses encore qu'est ce que je voulais dire encore c'est plus je voulais raconter encore quelque chose mais ah oui je vous montre aussi ma douche alors évidemment la douche c'est pas pour maintenant tout de suite au mois de mars avril ça sera pour bah pour la voilà pour les beaux jours ce que je me suis fabriqué donc je me suis inspiré d'un blogueur qui s'appelle le chat qui vole et en fait il avait trouvé un moyen de pouvoir avoir une douche dans son dans ce fourroir ménager voilà parce que bon bah le mec il se douche dehors en plein hiver il y en a que le courage mais mais pas moi et en fait voilà chez ça je vous montrerai par la suite en fait je vais le mettre par terre en fait et du coup bah voilà je m'arrêterai avec une bouteille d'eau ce qui sera complètement suffisant d'ailleurs je vous montre je me suis fabriqué un mini chauffe-eau solaire alors bon il ya un litre et demi c'est pas c'est pas énorme mais voilà ça j'ai expérimenter aussi au mois d'avril et je vous dirai si c'est bien ou pas parce que j'ai fait j'ai mis du scotch noir et pour la partie d'en dessous j'ai rajouté du polystyrène extrudé celui le même que j'ai utilisé pour l'isolation de la camionnette avec un film d'aluminium dessus ça je vais j'ai fait un tuto je vous montrerai moi je comment j'ai fait et je vous dirai aussi par la suite si ça marche bien ou pas je l'ai testé un après midi c'est vrai que l'eau elle est bien tiède après bah c'est intéressant bah je pense en été quoi de d'avoir de l'eau enfin toute façon en hiver voilà ça chauffera jamais assez mais en été c'est quand même agréable d'avoir un peu de chauffage enfin d'eau tiède le matin pour se laver sinon bah voilà là voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas il y aura des choses pour lesquelles je vous ai fait des tutos mais j'ai pas réussi à tout tout faire non plus en même temps il ya des choses qui sont qui sont assez simple et je pense que je reviendrai sur certaines choses par la suite voilà au fur et à mesure de du temps des choses que j'ai à faire et tout ça et de mes possibilités aussi là je vous ai montré voilà en gros l'aménagement de mon camion parce que je pense je pense enfin je trouve quand même que je me suis plutôt bien débrouillé parce que j'ai j'ai tout en fait j'ai ma cuisine j'ai j'ai de quoi me laver donc si c'est pas la douche en été mais j'ai au moins la panière la grosse panière est tractable que je vous ai montré la dernière fois donc soit je me lave comme ça aux toilettes soit je me je me prends une douche j'ai mes toilettes j'ai la couchette chez j'ai de quoi me débarbouiller le matin j'ai tous mes produits j'ai tout le rangement pour l'eau la nourriture la nourriture qui est stockée à l'arrière et qui à la fois dans le coin froid quoi parce que derrière il n'y a pas de l'isolation du sol donc mes aliments sont sont bien calés j'ai pas de frigo mais au moins mes aliments seront ils seront à l'abri de la chaleur j'ai aussi bas de la timide et puis voilà tout ça dans un tout petit corps goût alors ouais je suis contente je suis contente aussi d'avoir fini les travaux parce que franchement j'ai bossé deux mois dessus non-stop et c'était un peu éprouvant psychologiquement et là j'ai réussi à j'ai réussi à finir et voilà et puis en même temps je suis contente parce que au fur et à mesure j'attends certaines certaines décisions administratives du coup ça m'a un petit peu occupé l'esprit plutôt que d'être dans le stress et tout là j'ai je me suis dit pas tant pis toute façon c'est du temps mort pour moi je profite pour faire autre chose si je voulais moi plutôt des fois bas dans la vie on peut être coincé pour des raisons y pour avancer sur nos projets alors moi ma stratégie plutôt que de rester coincé sur un truc moi ce que je fais c'est que bas je quand il ya quelque chose qui coince ben j'avance sur un autre plan comme autre plan ça va plus parce que c'est pas la saison parce que ceci parce que cela j'avance toujours et moi du coup en fait dans tout ce que je fais en fait si c'est un truc qui marche pas sur enfin voila il s'il ya quelque chose qui marche pas bas je je laisse en stand by puis j'avance sur autre chose du coup voilà là quand la saison va démarrer si je peux enfin démarrer mon activité ben je vais je vais je serai opérationnelle j'aurai encore goût déjà qui sera qui sera bien si des fois je vais travailler sur des festivals et ben j'aurai voilà je serai autonome j'aurai mon électricité ma cuisine tout j'aurai pas besoin de demander à des gens une prise électrique ou quoi j'aurai voilà j'aurai tout ce qu'il me faut à portée de la main et voilà même si c'est pour des expos parfois je pars loin et tout et j'ai un monsieur qui m'a dit je crois que c'était pour travailler le congo oui parfois je suis en déplacement et ben ouais c'est quand même cool d'avoir un coin avec une fichette et en même temps ben pour moi c'est aussi un utilitaire parce que quand je dois très balais mes meubles en carton à l'époque je le faisais dans le toyota ego donc voilà voilà j'ai trois quatre fois plus de volume et voilà j'ai c'est beaucoup plus facile à gérer pour moi et je pourrais le faire dans de meilleures conditions que celles que j'ai connu auparavant donc voilà sinon voilà j'ai je retourne à gérard mer en revenant des courses j'ai fait un petit crochet par gérard mer j'ai passé le week-end à gérard mer j'ai rencontré des gens qui qui aussi dans la qui sont aussi dans la val neige qui sont plus en contact avec piraterie à roulettes ceux qui connaissent et sinon ben voilà quoi voilà aurait plus merci encore une fois merci à ceux qui étaient là et je vous dis gros bisous je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine bye bye et